Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rivena. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle review du chapitre 100 de Progress Wrestling. Une nouvelle ère pour Progress. Chapitre 101, nommé Dalmatiens. Les Dalmatiens, donc. Nouvelle ère de Progress. Beaucoup de nouvelles choses. Il s'est passé beaucoup de choses également dans ce chapitre. Et on ne va pas perdre plus de temps. Juste un petit truc. Le ring est bleu. Comme ça, bon, c'est pas fou. Mais le tapit de ring, en fait, est bleu. C'est juste dégueulasse. Je tenais à lire. Bref, on commence le show avec le remplaçant de Jim Smallman qui n'est nul autre que Matt Richards qui était maintenant l'ancien commentateur de Progress. Voilà, qui est super et c'est totalement mérité. Il va commencer avec une bonne vanne en disant que le mec qui a pas regardé Progress depuis longtemps il doit se dire que Jim Smallman est en putain de bonne forme. Voilà. Donc, voilà, il va faire un peu ce que fait Jim Smallman mais en plus court. Le temps que les gens, je pense, s'adaptent à lui, à sa place. Sauf qu'il va se faire rapidement couper par Eddie Dunes qui a prévu de défendre son titre de champion Progress face à Cara Noir. Donc, Eddie Dunes arrive et il annonce qu'au dernier taping d'NXT Yougey, il s'est blessé à l'épaule et qu'il ne pourra pas cacher ce soir mais aussi qu'il ne pourra donc pas défendre son titre. Eddie Dunes fait comme s'il était ému. Il dit que si les gens croient qu'il doit rendre son titre, ils se trompent. Enfin, il doit rendre son titre d'une manière normale, il se trompe. Par contre, oui, il va bien devoir rendre son titre. Donc, le titre va devenir vacant sauf que non. Puisqu'il dit qu'il va donner le titre à quelqu'un et celui qui est pour lui le plus méritant en backstage, le meilleur champion de l'histoire de Progress. Il est resté champion 15 jours mais même pas, moins d'un jour, il ne faudra pas le dire à Eddie Dunes qui est resté champion quelques minutes en fait. Et il introduit son ami, son partenaire d'FSU, Marc Andrews. Et donc, Eddie Dunes veut donner le titre à Marc Andrews. Alors, ce qui est assez marrant dans cette promo, c'est qu'Eddie Dunes essaye de faire le heal mais on sent qu'il veut s'amuser parce qu'il va rigoler toutes les 30 secondes. Il va ensuite reprendre sa promo de heal. Enfin, voilà, il va jouer là-dessus et c'est assez marrant de voir Eddie Dunes comme ça. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Bon, ça peut déranger certains mais Progress, c'est une fédération tellement apparente hier. On sait que backstage, tout le monde s'entend bien et que moi, ça ne m'a pas dérangé. Même si c'est vrai que si tu regardes Progress pour la première fois, tu te dis, putain, pourquoi il fait le heal et puis il rigole en même temps ? Enfin, ce n'est pas très logique. Et puis, il va se mettre à genoux et il va faire comme s'il demandait Marc Andrews en mariage sauf qu'à la place, il va lui demander s'il veut bien devenir le nouveau champion de Progress. Je trouvais ça bien drôle. Sauf que Matt Richards va dire que Marc Andrews aura une chance au titre mondial mais qu'il ne le devient pas. Ben non, c'est trop facile. Il dit qu'on aura un fatal 4-way avec 4 catchers et dont le challenger numéro 1, Cara Noir qui devait affronter Eddie Dunes donc Cara Noir est qualifié. et les trois autres membres de ce fatal 4-way seront décidés dans des matchs de qualification tout au long de la soirée et ça commence dès maintenant avec Marc Andrews contre Ilya Dragunov. J'adore le programme. J'aime beaucoup l'idée. Maintenant, ce qui est assez étonnant c'est qu'Eddie Dunes il n'a pas une grave blessure à ce que j'ai compris. Mais je reviendrai sur ça sur pourquoi je pense qu'ils ont remis le titre vacant lors du main event. Bref, c'est parti. Marc Andrews contre Ilya Dragunov. Sauf que ça ne va pas durer bien longtemps. La cloche chaude. Torpedo Moscow d'Ilya Dragunov qui squash Marc Andrews. Ce que j'ai bien aimé c'est que c'est le clin d'œil à Marc Andrews qui perd son titre au mondial lorsqu'il devient champion et quelques minutes après. Et donc voilà. Marc Andrews qui ne deviendra je pense. Enfin, qui n'aura jamais un vrai règne de champion du monde. J'ai bien aimé le petit clin d'œil. En plus, c'est assez rare de voir des squashs du côté de Progrès. Et donc Ilya Dragunov qui est le premier à rejoindre Cara Noir et là où c'est intéressant c'est qu'une des feuds qui a marqué Progrès en 2019 c'était Ilya Dragunov contre Cara Noir où ils se sont affrontés dans une série de 3 combats absolument formidables. Donc là, ils s'affrontent dans le main event en Fatal 4 Way et pour le championnat mondial. Donc ça commence très bien. Les Pretty Deadly affrontent les Morden Hype. Très content de revoir les Morden Hype du côté de Progrès surtout pour LG Cleary. C'est vrai que je m'étais plein il y a très peu de temps qu'on ne voyait plus les Morden Hype. On les avait un peu bulles dans une feud contre les Donatrice C. Tate il y a quelques temps maintenant il y a quasiment un an et on ne les avait plus revus depuis. Et donc là, ils reviennent. Ça fait plutôt plaisir. Après, moi, je ne suis pas fan des deux membres de Morden Hype donc Nathan Martin et comment il s'appelle l'autre ? Etarine Kearney Je préfère celui qui a vraiment un truc c'est L.J. Cleary qu'on verra tout à l'heure en un contrat face à Kyle Fletcher. Sinon, les deux autres je n'accroche pas du tout et ce match-là va en fait me le faire enfin me confirmer cette idée-là. Alors d'un côté il y a une grosse nomination et un old school de Hill Work habituel des Pretty Deadly qui sont formidables que j'adore et qui d'ailleurs ont signé du côté d'NXT Lukey les Pretty Deadly donc ça c'est bien intéressant tout comme Candy Floss tout comme un catcheur allemand tout comme Danny Luna et il faut bien que j'en oublie un c'est qui le dernier ? Je ne sais plus mais en tout cas ce qui est drôle c'est que sur les 5 enfin sur les 6 qu'on signait avec NXT Lukey et donc WW il y en a 5 qui sont chez Progress j'en oublie un merde bon tant pis mais voilà ça fait que ça fait un petit peu chier pour Progress mais bon donc voilà une grosse nomination old school Hill Work habituel des Pretty Deadly qui marche toujours bien mais voilà je ne suis toujours pas convaincu par le travail de Nathan Martin et Darren Kearney que je trouve extrêmement basique ils ne dégagent rien alors certes ils sont jeunes mais non je n'accroche pas le match est cool c'est vraiment bien un bon filler peut-être un peu trop long pour des catchers aussi jeunes mais voilà c'était quand même très bien victoire des Pretty Deadly 3-1-4 rien à dire Pretty Deadly qui devrait rapidement se diriger vers les championnats par équipe les championnats par équipe qui seront défendus quand je tourne cette vidéo ce soir lors du chapitre 102 Devlin et Scotty Davis défendent contre l'antiphon police voilà et à noter que Jordan Devlin étant devenu champion cross-await et on sait qu'il va apparaître la semaine prochaine du côté des NXT mais aussi du côté de Tour 5 Live ça pue un peu pour l'équipe des Irlandais donc on verra ça du côté de Progress allez on continue avec les Mordenheim du coup LG Cleary contre Kyle Fletcher dans le deuxième match pour se qualifier dans le main event donc très content de revoir LG Cleary qui est bien meilleur en solo qu'avec les Mordenheim ce qui est assez fou dans ce combat c'est que LG Cleary il a que 19-20 ans Kyle Fletcher il en a 21 à eux deux ils sont beaucoup plus jeunes qu'un certain Chris Jericho par exemple ou qu'un Minoru Suzuki ou que deux mecs comme ça c'est toujours bien impressionnant on va voir un excellent combat j'ai beaucoup beaucoup aimé ce match il y a une grosse domination totalement légite de Kyle Fletcher avec un excellent travail d'Underdog et un gros match en général d'ailleurs de LG Cleary qui est fantastique une très bonne alchimie entre les deux parce que c'est vrai qu'il y a un style très similaire en plus c'est des habitués des combats par équipe donc vraiment ça marche vraiment parfaitement une victoire de Kyle Fletcher qui est vraiment bien build du côté de Progress depuis son retour avec ce masque qu'il utilise pour son entrée donc voilà gros build-up sur Kyle Fletcher excellent combat que je vous recommande 3-3-4 j'ai beaucoup aimé je ne suis pas fan pour être honnête je ne suis pas un énorme fan de Kyle Fletcher voilà je l'adore dans aussi Open avec Mark Davis mais c'est vrai qu'en solo j'y crois moi je trouve qu'il dégage pas grand chose et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il garde son masque même pour catcher en fait même pour quand il est dans le ring maintenant je trouve que c'est un très bon worker et je l'avais déjà dit lors du chapitre 100 où il faisait son retour c'est une très bonne idée pour lui de faire une petite période en solo voilà il profite de la blessure de Mark Davis donc je trouve ça très bien parce que ça lui permet de prendre un peu en expérience etc et c'est une très bonne idée donc victoire de KFletcher un combat que je vous recommande 3 étoiles Paul Robinson défend son titre Proteus contre A-Kid toujours dans un KO hors submission match puisque je vous rappelle que Paul Robinson a choisi cette stipulation au début de son règne du titre Proteus mais en plus de ça ce combat est le dernier combat de qualification pour le main event donc pas mal Paul Robinson qui du coup dans ce titre Proteus qui est hors submission affronte que des il ne va pas prendre des catchers qui ne sont pas du tout expérimentés dans ce domaine là c'est à dire le chain wrestling il va vraiment chercher les meilleurs du circuit dans le chain wrestling puisqu'il a affronté quand même Tim Thatcher il a affronté Chris Ridgway maintenant A-Kid qui sont très bons dans le chain wrestling et je trouve ça très intéressant je suis très content de revoir A-Kid chez Progress et encore plus en solo parce que je ne suis pas fan de son partenaire Carlos Romo voilà et en plus dans un style alors certes un style dont je ne suis pas le plus grand fan mais c'est le style A-Kid c'est un all-rounder mais il est très bon dans le chain wrestling il s'est fait découvrir dans le chain wrestling contre Zach Seward Jr donc je suis plutôt content de le revoir là-dedans et c'est vrai que je ne suis pas fan de chain wrestling mais les combats autour du titre Proteus avec Paul Robinson c'est des trucs très badass il y a un côté très compétitif et je trouve ça hyper cool et ça me rappelle un peu les Bloodsport alors on n'est pas dans du shoot mais on est dans un peu le même délire que Bloodsport autour de Steve Proteus et de ce règne de Paul Robinson et je trouve ça hyper intéressant bon le combat qui commence en plus directement avec des gros kicks bien stiff et tout le combat va être autour d'ailleurs de coups très stiff ça va être des coups stiffs porté à plusieurs reprises et je trouve ça hyper cool il y a forcément une très bonne alchimie entre les deux et j'ai adoré le combat mais j'ai trouvé un poil trop court cette fois-ci j'aurais vraiment aimé 2-3 minutes de plus une victoire de Paul Robinson qui se qualifie donc pour le main event 3,5 je ne suis pas un énorme fan de Paul Robinson pour être honnête voilà c'est un catcheur que je trouve extraordinaire mais je le trouve hyper fun et dans le règne de champion Proteus et j'adore l'idée de Steve Proteus parce que ça va pouvoir mettre des catcheurs dont on n'est pas réellement fan en avant d'ailleurs chapitre 102 c'est un chapitre que j'attends beaucoup parce qu'il y a des débuts notamment les débuts de Eli Jack un petit catcheur anglais que j'ai découvert à la front line qui va faire ses débuts contre Chris Ridgway en plus l'un de mes préférés qui est là qui est beau et Paul Robinson défendra son titre Proteus contre Danny Jones mais ça j'y reviendrai tout à l'heure 3 contre 3 avec les Do Not Resuscitate représentés donc par Spike Trivert William Iver et Danny Duggan qui est là Danny Duggan ça c'est Buddy Murphy qui affrontent les Destination Everywhere représentés par Zio Jmo et Zian Aïc avant le combat il y a Spike Trivert qui va prendre le micro il va faire comme à son habitude le petit con arrogant notamment en trash-to-le-camp sur leur adversaire ça marche bien Spike Trivert qui n'est pas un catcheur que j'apprécie vraiment qui n'est pas le plus excitant mais je trouve qu'en leader des DNR je trouve que ça marche très bien donc voilà il va faire sa promo etc sauf que les Destination Everywhere en ont marre ils vont leur sauter dessus le combat commence et la cloche ne va pas sonner puisqu'en fait ils vont avoir une grosse braw à l'extérieur d'ailleurs dominée par William Iver qui va faire le show à l'extérieur qui est extraordinaire et voilà ça va être plutôt fait un peu bordélique mais plutôt fait on va revenir à la partie dans le ring un peu plus basique quant à elle dominée par Zian Aïc et on va essayer de nous vendre un peu les duels autour notamment d'Ojimo qui a un gros passé avec les Do Not Resuscitate puisque je vous rappelle qu'il avait refusé de rejoindre les Do Not Resuscitate et du coup ça lui avait porté préjudice puisqu'on va d'ailleurs avoir le duel Ojimo-Danny Duggan qu'on n'a toujours pas eu qu'on attend depuis les Natural Provisions Series à numéro 6 je suis d'ailleurs très déçu qu'il ne se soit jamais affronté en un contre un après peut-être que ça va arriver puisque Danny Duggan avait attaqué OJMO et avait rejoint lors de ce match-là les Do Not Resuscitate mais ce n'est pas l'affrontement qui est le plus vendu l'affrontement qu'on nous met le plus en avant c'est The OJMO contre Spike Trivette c'est aussi légit puisque je vous rappelle que Spike Trivette est le leader des Do Not Resuscitate et en fait Ojimo va à chaque fois essayer d'avoir Trivette sauf que Spike Trivette va à chaque fois un peu contrer un peu un peu éviter The OJMO donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant on continue à nous vendre ce combat victoire des Destinations Everywhere première victoire vraiment importante pour The NIC 2-3 quarts c'était un peu un peu bordélique mais voilà en même temps c'est 6 jeunes catcheurs donc voilà on ne peut pas le renvoyer Jeannie défend son titre féminin contre Mercedes Blaze je suis très content de voir Mercedes Blaze aussi rapidement dans un chapitre puisque je crois que c'est ses débuts dans un chapitre ses chapter debuts comme on dit mais en fait elle avait fait très bonne impression lors du dark match du chapitre 300 qui était exceptionnellement diffusé elle avait fait hyper bonne impression je vous l'avais dit dans ma review du chapitre 300 et donc je suis très content de la voir directement faire ses débuts dans un chapitre sauf que ça ne va pas très bien se passer pour elle le combat va durer 5-6 minutes une victoire assez rapide de Jeannie Mercedes Blaze n'a pas pu montrer grand chose mais au moins c'est cool et ça fait une bonne recrue pour sa division féminine quand on a besoin donc 2 étoiles assez classique mais c'est ce qui va se passer post-match je vous ai dit que la division féminine avait besoin de recrue et bien post-match Jeannie va prendre le micro elle va faire une promo un peu habituelle un peu similaire à celle qu'elle avait fait au chapitre 300 où elle dit qu'elle sera une fighting champion qu'elle est la meilleure lutteuse de la compagnie enfin voilà et elle rappelle également que lors du prochain chapitre Dani Luna et Giselle Shaw s'affronteront pour être challenger numéro 1 donc au chapitre 102 alors d'ailleurs Giselle Shaw chez Progress ça me pète c'est une horrible je déteste Giselle Shaw c'est un malaise constant Giselle Shaw j'ai pas envie de l'avoir alors autant la division féminine de Progress a besoin de recrue mais pas Giselle Shaw je comprends pas pourquoi cette meuf est dans tous les dans tous les dans tous les et elle dit que ce sera pas un 1 contre 1 pour être challenger numéro 1 ce sera un triple threat pour le titre donc elle va remettre son titre en jeu contre Dani Luna et contre Giselle Shaw ça c'est plutôt intéressant sauf qu'à ce moment là il y a Charlie Evans qui est une jeune catcheuse qui est très cool également qui va apparaître sur la stage et dans son dos Miley McKenzie va attaquer Gini le Medusa complexe du côté de Progress Medusa Complex qui est une équipe notamment du côté de la pro wrestling Yves et la première fois qu'elles ont fait équipe d'ailleurs c'était chez Progress mais pas sous le nom Medusa Complex donc je trouve ça trop cool j'adore Miley McKenzie elle a que 19-20 ans c'est extraordinaire Charlie Evans gros potentiel aussi elle est très très cool après pour être honnête je vois pas l'alchimie entre Charlie Evans et Miley McKenzie je vois plus une alchimie entre Charlie Evans et Dani Luna voilà physiquement comment elles se ressemblent en plus c'est un style de catch très similaire voilà bon mais là c'est deux superbes recrues Charlie Evans et Miley McKenzie c'est super en plus de Mercedes Blaze en plus de l'ascension de Dani Luna bon Giselle Shaw c'est une recrue mais j'espère que ce sera pas définitif et que c'est juste du one shot après dégage donc voilà c'est super très très bien j'ai adoré l'angle en plus le Medusa Complex qui ont fait une superbe vidéo qui a été diffusée sur Youtube et sur Twitter pour hyper leur arrivée donc vraiment rien à dire très très bien main event qui sera le nouveau champion progress alors pour être honnête je vais pas vous mentir je suis un peu content qu'Eddie de Nice se soit blessé c'est un peu pute de dire ça mais j'en pouvais plus du règne d'Eddie de Nice je n'accrochais pas du tout il y a aucun match de lui qui m'a qui m'a réellement plu durant tout son règne hormis celui contre David Starr il vit fait celui qu'on dit au GMO qui était pas mauvais mais Eddie de Nice ça n'a pas du tout été une bonne décision et ce qui est assez marrant c'est qu'il n'a pas eu une blessure très grave à ce que j'ai compris peut-être que si mais je ne crois pas et vous allez voir le pourquoi du comment je pense à noter que ce match ce sera un combat à élimination donc on sent la finale entre les deux arriver je vous rappelle les qualifiés Cara Noir Hilaire Lagunov Kai Fletcher et Paul Robinson pas mal du tout on va avoir le droit dès le début du combat au face-off entre Cara Noir et Hilaire Lagunov sauf que ça va être rapidement coupé par un énorme kick de Paul Robinson et de Kai Fletcher qui vont se face-off alors se face-off à leur tour et Paul Robinson il va prendre un peu le lead du combat qui est toujours badass au possible c'est assez assez impressionnant il va s'occuper des trois jusqu'à ce que Kai Fletcher crée un peu la surprise et l'élimine Kai Fletcher qui élimine Paul Robinson ce qui devrait donc mener à une shot au titre Proteus pour Kai Fletcher donc comme je vous l'ai dit pas au prochain chapitre puisqu'au prochain chapitre Paul Robinson défendra contre Danny Jones qui est un catcheur apparemment très bon et que je ne connais pas du tout j'ai hâte de découvrir je pense qu'il va avoir une grosse année 2020 parce que je l'ai déjà vu il va faire ses débuts à la Rêve Pro là du coup chez Progress donc attention à ce Danny Jones donc ça devrait mener à Paul Robinson et Kai Fletcher et ça peut être très intéressant donc là on se retrouve avec Cara Noir Hylia Dragunov Kyle Fletcher et c'est Kyle Fletcher qui va dominer après cette élimination de combat mais sauf qu'à un moment il va trop prendre la confiance il va se faire éliminer par Cara Noir mais pas vraiment par Cara Noir enfin Cara Noir va faire le pin mais c'est qu'en fait Hylia Dragunov va placer son torpedo pendant que Cara Noir tente un pal driver et du coup ça va faire tomber Cara Noir sur Kyle Fletcher qui va faire le tomber c'était un spot bien cool donc là on se retrouve en finale Cara Noir Hylia Dragunov une des feuds de l'année du côté de Progress une série de trilogie de combats absolument génial et ils vont alors déjà que le combat était super mais ils vont ramener ce combat dans une autre phase ça va être extraordinaire plein de références à leurs premiers affrontements un truc absolument dingue avec l'ambiance du Electric Ballroom qui est extraordinaire enfin il y a tout qui est extraordinaire dans cette finale entre Noir et Dragunov ça marche tellement bien et Cara Noir va remporter le championnat de Progress et devenir le nouveau champion c'est absolument extraordinaire ce qu'on réussit à faire Progress la pop sur la victoire de Cara Noir elle est extraordinaire c'est fou parce que Cara Noir il fait ses débuts au Natural Provision Series c'est-à-dire début septembre il fait ses débuts début septembre chez Progress et il est champion début enfin mi-janvier il est champion du monde et c'est fou parce que lors du dernier chapitre lors du chapitre 100 il y avait eu un Fatal 4-Way que Cara Noir avait remporté et il y avait eu un face-off avec Paul Robinson et je voyais Cara Noir aller aller chercher le titre Proteus mais à aucun moment je me disais qu'il allait être champion du monde et c'est vrai qu'il y avait ce match annoncé contre Eddie Dennis et moi je sentais la couille arriver mais pour être honnête je pense que Eddie Dennis il n'a pas une blessure si grave et qu'ils avaient prévu de nous faire gagner Cara Noir pourquoi ? pour vraiment marquer la nouvelle ère de Progress on nous parle d'une nouvelle ère les commentateurs nous en parlent à chaque fois on nous parle vraiment d'une nouvelle ère pour Progress et comment mieux marquer une nouvelle ère qu'en faisant gagner un jeune hyper prometteur et tout je pense que c'était la meilleure décision qu'ils ont eu en plus Cara Noir est absolument fantastique et je suis très intrigué parce que c'est un personnage tellement hors du commun Cara Noir je suis vraiment intrigué de voir ce qu'il va faire et voilà mon premier one to watch sur cette chaîne YouTube qui devient donc champion du monde de ma fédération préférée c'est un pur bonheur de voir Cara Noir champion du monde pour être honnête je ne m'y attendais enfin j'avais été spoil et d'ailleurs j'ai été déçu c'est une des premières fois où je suis vraiment vraiment déçu de me faire spoil parce que c'est vrai que là j'aurais vraiment aimé vivre le truc mais j'ai été surpris quand j'ai vu les résultats bien sûr que Cara Noir devienne champion du monde enfin c'est fou quoi c'est fou quelle ascension rapide une rapidité claire pour Cara Noir mais ça fait plaisir parce qu'il le mérite c'est vraiment un worker fantastique voilà en tout cas pour la review du chapitre 120 progrès en chapitre 102 aussi que j'attends beaucoup et on sent le délire nouvel air avec les débuts de ce Elijah qui va être qui va être assez cool j'en ai peu j'ai peu de doute là-dessus voilà enfin plein de nouvelles choses du côté de progrès et c'est bien intéressant voilà en tout cas moi je dis à la prochaine bye tout merci 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 merci